C'est un défi que nous devons tous relever parce qu'au-delà, je vais revenir tout à l'heure sur le projet en général, mais ce master suscite beaucoup d'espoir. La preuve en est que récemment, on a fait le dépouillement de l'appel à candidature pour le master. On l'a lancé à peu près, on va dire, trois semaines et on était à un peu plus de 400, presque 450 candidats. Et parmi ces candidats, ce n'était pas uniquement des candidats qui venaient de Hussain, mais il y avait des candidats qui venaient des autres universités, des professionnels, mais surtout des étrangers. Des étrangers, figurez-vous, qui viennent du Bénin, donc on va dire de la sous-région, mais même du Tchad. Et ce qui nous donne quand même, disons, qui augmente nos responsabilités parce qu'on n'a pas le droit de les décevoir. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin des uns et des autres pour vraiment mener à bien ce projet qui est un des livrables les plus importants, enfin un des livrables très importants en tout cas du projet. Et on se félicite vraiment que les collègues aient pu participer à l'élaboration. Donc des curricules, des maquettes, vraiment féliciter tout le monde pour leur participation et surtout l'accompagnement. Cet atelier qui nous rassemble est vraiment le moment où on va pouvoir avancer sur le contenu du master, ce qu'on y met pour qu'il puisse refléter finalement l'ambition de travail en partenariat, tel que l'ont rappelé Madi et Diegan, qui est vraiment quelque chose d'important, je pense, pour relever ces défis-là. Donc je vais, voilà, au nom de tous les partenaires du côté français, donc Christophe est présent, vendredi aussi pour le lancement, il y aura la directrice de l'Institut Agro-Montpellier qui sera présente pour signifier aussi notre attachement et notre volonté de travailler en partenariat avec vous pour réinventer finalement, aussi bien du côté africain que du côté européen, ces formations à la transition agroécologique. C'est une ambition qui nous demande vraiment de travailler ensemble avec cette approche inclusive et de pouvoir profiter des dynamismes qu'il y a de tous les côtés. Ce master est un livrable extrêmement important dans le cadre du projet Pé à Pétale et je pense que le fait que ce master soit mis en œuvre va permettre en tout cas d'ouvrir l'université encore sur le plan international, permettre le rayonnement de l'USEN parce que comme vous le savez, je pense que nos étudiants sont, depuis pratiquement la sortie de la première promotion, sont à la demande en tout cas de mise en place de master au niveau de l'université. Et je pense qu'un cursus de master, ça veut dire que cette formation post-universitaire qui ouvre la carrière pour, en tout cas, nos jeunes étudiants qui ont obtenu leur licence a un impact très important, non seulement sur le plan social, mais également sur le plan, je veux dire, de leur carrière professionnelle. Parce que obtenir un master ouvre déjà des opportunités pour ces étudiants-là à aller soit dans le monde de la recherche ou bien à aller en tout cas intégrer le monde socio-économique de l'emploi. Donc, pour vous dire que l'importance de ce master pour l'université, qu'il me soit également permis de remercier de vive voix tous les partenaires qui viennent des universités et qui montrent la participation, en tout cas la façon inclusive et participative liée à l'élaboration de ce curricula de formation. et pour dire que l'agroécologie et les systèmes alimentaires sont actuellement un domaine qui, pratiquement, mérite beaucoup d'attention. Tout le monde fait focus sur l'agroécologie et je pense que le positionnement de l'USEN par rapport à cette thématique ouvre de grandes perspectives, en tout cas pour l'université. L'objectif du master agroécologie et système alimentaire durable, ASAD, c'est de mettre en place trois parcours de formation qui sont la production agricole durable, transformation agroalimentaire durable et système alimentaire durable. En ce qui concerne les productions agricoles durables, l'objectif du master, c'est de former au métier de production agricole. Et vraiment, je ne rentre pas dans les détails. Dans les domaines tels que l'agroécologie, vraiment, c'est la marque de fabrique de l'USEN, l'agroécologie, tout ce qui est transition agroécologique, valorisation des synergies entre diversité génétique, diversité des pratiques et bien sûr la biodiversité. En ce qui concerne les transformations agroalimentaires durables, on va plutôt faire le focus sur les métiers de l'industrie agroalimentaire et connexe. Dans plusieurs domaines tels que l'éco-conception et l'éco-compatibilité des procédés agroalimentaires, là également on touche à la durabilité, le développement de nouveaux produits, à partir de quoi ? À partir de nos matières premières locales. Donc nous voulons, à travers ce master, ce parcours, vraiment valoriser nos ressources locales, qui, comme vous le savez, présentent des potentialités nutritionnelles, thérapeutiques extrêmement intéressantes, mais surtout également des potentialités socioculturelles extrêmement intéressantes. Derrière chaque plante ici, il y a toute une histoire socioculturelle à mettre en évidence également. Et autre parcours, c'est tout ce qui est système alimentaire durable. Et là, nous voulons agir, nous voulons former des responsables dans des organisations professionnelles, dans des agents en charge du secteur agricole, agroalimentaire, responsables stratégies et relations partenariales. Et c'est un des parcours très innovants de ce master, parce que les grandes institutions, telles que l'OMS, telles que la FAO, se sont rendues compte que le problème de la sécurité alimentaire, le problème de la sécurité sanitaire, ne peut pas être réglé en vase clos. Ça nécessite l'implication de tout un ensemble de paramètres, de tout un ensemble de contributions, d'où la naissance depuis plusieurs années de cette notion de système alimentaire, qui est vraiment beaucoup plus englobant. Et on espère former à l'UCEAN les premiers experts dans ce domaine des systèmes alimentaires durables. Donc les domaines, vraiment, c'est les connexions ville-moyenne-territoire-viraux. L'exemple de la COVID nous a montré cela. On a eu des pénuries d'arrêt alimentaire. On a eu tous les systèmes de distribution logistique qui ont été perturbés, parce que tout simplement, on n'a pas mis en place des systèmes alimentaires cohérents pouvant prendre en compte les cas de chocs, les chocs qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Les cellules d'arrêt alimentaire, on en parle toujours. C'est encore beaucoup plus, c'est encore d'actualité, même dans les pays développés. Cette solidarité alimentaire se pose encore. On a vu les restes de chœurs qui ont diminué le nombre de bénéficiaires. Ça fait partie des solidarités alimentaires. Et les systèmes alimentaires vont nous aider vraiment à régler, à envisager, proposer des solutions par rapport à tout cela. Par rapport, pour pouvoir atteindre ces objectifs, de ces masseurs, nous avons convenu ensemble d'une structuration qui est la suivante. Un tronc commun que tous les parcours vont faire. Et l'objectif de ce tronc commun, je vais y revenir, c'est d'acquérir des compétences transversales, notamment en agroécologie, dans les transitions agroécologiques, dans les systèmes de développement durable, etc. Ensuite, à partir du M2, les étudiants vont se diviser, vont choisir leur option. C'est également une des innovations de ce master que vous avez suggéré et que vous avez réaffirmé lors de la télé de juillet. Donc, vous avez dit que l'étudiant qui va venir dans ce master ne choisira pas son option en première année. Donc, ils sont tous des étudiants du master. C'est à la fin du semestre S2, en fonction de son souhait. Et d'ailleurs, on a déjà, dans le dossier de recrutement, cette année, on avait déjà une question sur quel est votre souhait par rapport aux trois parcours. On a déjà une première information. Mais à la fin du S2, on va lui redemander encore de confirmer ou d'infirmer ce choix par rapport à tout ce qu'il a vu durant le parcours de tronc commun. Et en fonction des résultats qu'il aura acquis, le conseil pédagogique du master va se charger de faire le dispatching à travers les trois parcours. De manière beaucoup plus détaillée, au niveau du tronc commun, qui va concerner l'ensemble des étudiants du master. C'est là où nous allons parler de l'agroécologie, définition de la transition agroécologique. D'ailleurs, c'est la première unité d'enseignement de ce master. Et cette unité d'enseignement va commencer après-demain. C'est pour vous dire que le master va commencer dans les temps et dans les normes. Donc, c'est ce qui est vraiment une innovation encore majeure d'arriver à pouvoir démarrer le master de manière effective, vraiment immédiatement après ce que nous sommes en train de faire. Donc, au niveau du S2, nous allons continuer à installer des bases communes scientifiques parce que, le professeur Djégan l'a souligné, nous avons la chance, et c'est une chance, d'avoir des apprenants qui vont nous venir de plusieurs horizons, de plusieurs disciplines, de bases. Et dans ce S2, on va vraiment installer des bases communes scientifiques. On va leur installer une même culture en termes d'agroécologie, en termes de fondement et de levier des systèmes alimentaires durables. Nous allons leur parler des nouveaux enjeux et des modèles de développement, des approches systématiques, systémiques et des capacités d'analyse critique. Et en plus, on va leur donner des compétences générales, notamment en informatique, en anglais, en technique de communication, etc. C'est vraiment l'objectif du tronc commun de ce master. Et après, nous avons les trois parcours, avec pour chaque parcours, semestre S3, S4, où nous allons leur procurer les compétences spécifiques et au niveau du S4, en plus des compétences spécifiques récentes à leur donner, il y aura le projet finalisé que chaque étudiant devra faire avec à la clé la soutenance de son mémoire de masseur devant un jury. Sous-titrage ST' 501 et au niveau des recours la sous-titrage ST' 501 et�� fundo ou pullebête et Sous-titrage ST' 501 De l'organisation de cet atelier Cet atelier Avant le démarrage Le lancement demain du master Ça montre que le master Il est non seulement interdisciplinaire Mais il est interinstitutionnel Donc là, votre présence témoigne vraiment De l'intérêt que vous portez à ce master Et nous mesurons cela à sa juste valeur Vous avez tous, depuis la construction de ce projet Je ne parle pas de ce master Ça ne date pas de maintenant Nous avons écrit ce projet En pleine période de COVID-19 Et on vous a appelé Vous êtes venus à nos côtés C'était un projet compétitif Et tout le monde y a cru Et nous l'avons eu Et depuis qu'on l'a eu Vous vous êtes encore engagé davantage À nos côtés Pour que ça réussisse Tout le monde s'est dit Que c'est le premier projet PIA du Sénégal Il faut que ça réussisse Et vous nous le montrez tous les jours Donc vraiment, merci pour cet engagement Et là, vous venez réconforter le credo de USEN Donc vous êtes engagé à nos côtés Nous mutualisons ensemble nos expériences Pour tendre vers l'excellence Pour que vraiment les formations professionnalisantes Qui seront issues de cette institution Soit des formations de qualité Merci à vous tous pour cela Je me réjouis également de ce que j'ai vu Les présentations que j'ai vues Ça montre que les étudiants Qui sont sélectionnés Sont des étudiants chanceux Ce sont des étudiants Qui seront outillés À la fin de leur formation Pour que vraiment Toutes les transitions Auxquelles nous sommes attendus Ces étudiants pourront accompagner L'ensemble de ces transitions-là Pour que le développement Du secteur agricole Soit vraiment une réalité Au sein de notre pays Et ce développement du secteur agricole Hier, on était à un symposium Au CICAT On parlait de D'économie Et de démocratie et tout Moi, j'ai dit que La première Sécurité que nous devons avoir C'est la sécurité alimentaire Parce que si on n'a pas La sécurité alimentaire Nous ne pouvons pas avoir Une sécurité sanitaire Et si nous n'avons pas La sécurité sanitaire Nous ne pouvons pas avoir La sécurité économique A plus forte raison La sécurité démocratique Donc là, nous sommes Le premier pilier De cette sécurité Et vous êtes en train De montrer que C'est possible Et ensemble Nous y arriverons Moi vraiment Je tenais Je disais à la prof Diégane Avant la fin Il faut que je passe Pour remercier vraiment Tous ceux qui sont engagés À nos côtés Pour que ce projet Soit une réussite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada